Terra est un MMORPG coréen sorti en 2011 en Corée, puis en France en 2012. Je me souviens lors de sa sortie qu'il avait surtout fait parler de lui au sujet de son système de combat reposant sur un biseur et sur des... personnages sulfureux ! Terra fait partie de ces jeux que j'ai découvert durant mes années collège alors qu'il me semblait que de nouveaux MMO sortaient chaque semaine et que je passais donc bien trop de temps dans ces univers virtuels. Mais alors que la plupart des MMO utilisaient un système de combat similaire à WoW, où on sélectionne un ennemi puis effectue sa rotation en esquivant quelques Aoe, Terra débarquait avec un viseur et des classes qui nécessitaient de danser au milieu des Aoe. A l'époque, j'ai immédiatement carrément accroché. Je venais de récupérer un nouveau PC et l'univers du jeu était une claque visuelle qui m'a gardée investie des mois durant lesquels je me souviens mettre mon réveil une heure plus tôt juste pour me lever et aller faire mes 4 journalières avant de partir en cours. Oui, j'avais déjà clairement des problèmes. Malheureusement, la fermeture des serveurs a été annoncée. Le 30 juin, Terra fermera donc définitivement ses portes. Ça faisait des années que j'avais pas relancé le jeu, mais devant une telle annonce, je me suis dit qu'un dernier tour en Arboréa s'imposait. N'ayant clairement pas envie d'avoir à réinitialiser des comptes jusqu'à retrouver mes personnages, je décide donc de céder à la facilité et de télécharger le jeu via Steam afin de créer un nouveau compte. Jeu coréen oblige, l'écran de création des personnages est assez bien fichu et les bouffes ont une volonté propre. Je déconne zéro. Observez-moi ces mouvements, ces ondulations du corps et bien entendu, ces armures d'autant plus dénudées quand votre personnage doit jouer un rôle de tank. Ça, c'est de l'armure lourde, c'est le jeu qu'il dit. Mais n'ayez crainte mesdames, les hommes sont tout autant dénudés en fonction de la race que vous sélectionnez. Si ce n'est trop heureux de l'être. On commence donc par choisir une race. Le sexe de la dite race est la classe qu'on veut jouer. Mais attention, toutes les classes ne sont pas accessibles pour toutes les races. Ainsi, si vous décidez de jouer un humain, vous ne pourrez pas jouer dans l'une car la classe n'est accessible qu'aux castaniques femmes et aux élines. Artilleuse ? Il faut être une hôtel femme, une castanique femme ou une éline bourrasque, humain, popori et une une seulement. Vous voulez incarner un barracasme et jouer Mortifera ? Pas de chance, c'est une classe loquée encore une fois aux élines. Et c'est là normalement que vous remarquez que beaucoup de classes sont loquées non pas à des races mais à des personnages féminins. Et plus encore, à cette fameuse race des élines sans distinction de sexe. Mais qu'est-ce donc que les élines dans ce cas ? Des personnages emblématiques de Terra à l'apparence héroïque ? Des animaux fantaisistes prenant diverses apparences telles que des renards ou des chiens ? Ah, vous êtes pas trop loin. Ce sont des furies. Ok, perpille, des furies hyper light, pas des vrais, je sais. Mais plus que des furies, des petites filles. La race la plus mise en avant de Terra est une classe de lollies. Bien entendu, elles sont genderlock. Vous allez pas aller polluer les groupes élines avec des mâles non plus, sérieusement. Mais pas de panique, à l'instar de n'importe quel échi qui s'assume, les élines ne sont pas de vrais enfants. Ce sont simplement des créatures épargnées du fardeau de l'âge. Bonjour. Et ne vous moquez pas des élines, car je suis persuadée que c'est ce qui a maintenu Terra à flot si longtemps, et que c'est pour cette raison que l'éditeur leur a dédié tant de contenus. De mon temps, déjà, il y avait des guildes réservées aux élines, des groupes de donjons restreignés aussi les membres des pugs à la race des élines, et je suis persuadée que les gens qui jouent ces races investissent beaucoup de vrais argent dans leur petite lollies. Donc, on dit merci aux élines d'avoir maintenu à elle seule un jeu en ligne. C'est quand qu'on va jouer ? Me respectant un minimum, je décide de partir sur un personnage qui n'a pas l'air d'avoir 12 ans. Et pour les besoins de cette vidéo, même si les poporus sont adorables, je pars sur une madame histoire d'avoir un maximum de tenue différente pendant mes quelques heures de jeu. De base, j'ai décidé de repartir sur une mystique, puisqu'il s'agit de la classe que je jouais à l'époque. Même si je jouais à un elfe ayant été convaincu par... Ayant été convaincu. Et c'est là que le drame commence. Puisque j'ai joué une dizaine d'heures environ, et ne me suis rendu compte qu'après tout ce temps, que j'avais mute l'enregistrement de l'audio. Mais pas de panique ! Je vais re-rush toute l'intro avec un autre personnage ! Le mystique est après tout une classe de support, donc elle se suffit à elle-même, mais on ne peut pas dire que ses combats soient passionnants. Pour ce deuxième rush, je pars donc sur une castagne cartilleuse, puisque c'est une classe que je n'ai jamais connue. Je suis bien, je vous dis. Comme on s'y attend en vue des modèles, l'éditeur de personnages est assez bien fourni et nous permet de créer la waifu ou luce bandeau de nos rêves. Car notez-le bien, Terra est un jeu de fashionista. Il suffit de voir les différentes tenues qu'on peut essayer pour bien le saisir. Et je ne critique absolument pas. A l'époque, je traînais moi-même sur des sites qui recensaient toutes les tenues du jeu juste pour baver. Un générateur de noms plus tard, et nous voici lancés en Arboréa. Alors que la guerre des dieux semait douleur et dévastation dans l'ancien monde, la déesse Vélique versa une larme sur la terre ravagée, donnant ainsi naissance à un arbre mystérieux. Celui-ci conféra à quelques élus le pouvoir de voir le monde avec un regard divin, tout comme le voyaient jadis leurs ancêtres célestes. Après une cinématique doublée en français qui a dû être ajoutée parce qu'elle ne me dit strictement rien, nous voici lâchés sur l'île de l'Aube. Euh, rectifiez ça. Nous voici lâchés sur une nouvelle île de tutos inconnues au bataillon. Le temps de fermer la pop-up qui me demande de dépenser de l'argent. Cool, quand j'ai un littéralement d'arrivée sur le jeu. Puis de se rendre compte que mon quartier n'est pas détecté automatiquement et de remapper les touches, et nous nous lançons dans les quêtes tutoriels. Ah oui. Terrain, système de zoom sur l'interlocuteur lorsqu'on prend une quête. Sauf que j'ai choisi une classe aux flingues démesurées, donc on n'a rien vu. Le PNJ me demande donc de récupérer des racines. Pourquoi ? Qui suis-je ? Peu importe, le tuto passe avant. Une fois le ramassage fait, on nous demande ensuite d'aller parler à Anya qui se fait bully par ses amis. On a volé la poupée de la pauvre petite, donc à nous de la retrouver. S'enchaînent différentes interactions ayant pour but de nous familiariser avec le gameplay rapidement, ce qui n'est pas pour me déplaire. Le seul point négatif étant que je ne sais pas ce que je fous ici, et que le jeu s'attend à ce que je m'attache à la petite Anya alors que non. Mais a priori, je m'amuse tellement que je fais un mini AVC debout et que la journée est passée. Ah, donc oui, je ne suis pas du tout sur l'île de l'aube. Toute l'impro a changé. Mais quel dommage, comme nous sommes à court de thé, on ne peut plus jouer et Anya doit prendre part au... Sommeil expérimental, pour la dernière fois ? Je ne sais pas trop ce qu'ils font dans le coin, mais ça a clairement l'air louche. Cette quête rendue, je passe déjà niveau 2 alors que je joue depuis 3 minutes. Mais pas le temps de niaiser, c'est l'heure du tuto combat. Comme je l'ai dit plus tôt, la révolution avec Terra, c'était son système de viseur. Il faut donc, à l'aide de la souris, toujours garder sa cible au centre de son écran pour l'attaquer, et éviter au maximum les attaques ou bien les parer si on est une classe tank. Toutes les classes que j'ai testées disposaient aussi d'une compétence d'esquive pour sortir rapidement des A.O. Vous pourrez aussi constater que les ennemis lâchent des boules colorées au fil du combat. Il s'agit d'items qui permettent de régénérer le mana ou la vie. Elles sont donc présentes afin de pouvoir aisément enchaîner les affrontements, même sans zid, dans son équipe. Je crois bien que c'est un ajout plus ou moins récent, puisque j'ai clairement souvenir de devoir faire des pauses régulièrement à l'époque lorsque je jouais des classes de DPS, afin de pouvoir régénérer ma vie entre plusieurs packs de mobs. Mais pourquoi pas ? On a clairement mieux à faire de nos jours que de s'asseoir dans un camp d'une académie en espérant qu'un groupe de mobs ne nous aggroupe pas. N'est-ce pas ? Les nouvelles compétences apprennent à la voler via un menu et contre quelques pièces. Mais soyons honnêtes, sur mes 10 heures de jeu, j'ai surtout fait du clic gauche. Pas le temps de s'étonner du fait que je sois déjà niveau 4 et qu'on m'ait donné une nouvelle arme, alors que j'allais utiliser les larmes des enfants pour arroser un arbrisseau, la terre se met à trembler. La ville est attaquée et en tant que personnage random mais présent et disponible, il va falloir aider. On tue donc deux ennemis parce que c'est déjà bien assez, puis tous périssent devant notre badassitude et un boss apparaît. Terra a ajouté cette aide au combat plutôt sympa qui vous permet d'enchaîner les attaques recommandées pendant un combat. C'est cool pour apprendre par l'action quel est le meilleur enchaînement, mais c'est par défaut sur la touche espace. Et je fais partie de cette catégorie de joueurs qui se doit de sauter en permanence dans un MMO. Donc bon, ça a créé quelques situations débiles lorsque j'essaie de tuer des packs de mobs, mais ça reste cool. Inutile de préciser que je trouve le système de combat bien fichu et surtout nerveux. Plutôt qu'un MMO où on cible puis on fait sa rotation, l'esquive est primordiale et les combats dynamiques. Après, j'imagine qu'il faut à présent se trouver dans des donjons endgame pour avoir vraiment besoin de toutes ses compétences, puisque Terra a énormément simplifié sa phase de loveling et que j'ai jamais eu à jouer sérieusement. Peu importe, le jeu m'interdit de gagner et me poule dans une aouée. Même tuer aurait rendu le scénario compliqué, donc aussitôt réveillé, on me demande de partir à la recherche des enfants, ou au moins de leur cadavre. Et on m'a donné ma première nouvelle tenue ! Bien sûr, étant bas level, il s'agit juste d'une couleur différente de celle que j'avais déjà, mais vous inquiétez pas, si Terra regorge de quelque chose, c'est bien de tenues plus travaillées les unes que les autres. Je jouais sans deck plus pour obtenir de nouvelles tenues que pour level-up à l'époque. Nous partons aider un peu là où on le peut, et croisant un soldat mal en point, on en voit la pire fusée de détresse que j'ai jamais vue. T'en fais pas mon grand, t'es sauvée, c'est sûr. Plus loin, on retrouve Zozo, la poupée préférée d'Anya. Le jeu nous montre rapidement à quoi doit ressembler notre rotation, et nous voici face au combat final du tuto. Bon, avant ça, on nous rappelle quand même de pas être con et d'utiliser nos compétences sans oublier d'esquiver. Mais malheureusement pour la petite Anya, voyant à quel point on est nulle, elle décida d'offrir sa vie pour nous sauver. Non, Anya, pas toi. Pas pris l'après-midi à jouer à la dinette qu'on a passé ensemble. On finit rapidement le combat, ramasse le loot, et après avoir constaté qu'Anya est belle et bien morte, on fiche le camp sans même l'enterrer. Alors, je sais pas si le jeu dans du contenu endgame est offre à davantage cette nouvelle zone de tuto, mais pour l'instant, ça semble être juste un beau gâchis. On nous balance tout un lore au sujet de cet arbre et de ses enfants pourvus de visions. Nous avons quand même sauvé cette île, repoussé de l'invasion Argonne, et sommes acclamés tels les héros que nous sauvons ! Je me demandais comment ils allaient relier ça à l'ancienne histoire. Dougal nous demande au final de faire comme si nous n'avions jamais été ici, car il veut faire de nous un espion, se doutant que des personnes haut placées les ont trahis. Officiellement, il nous a donc rencontrés sur l'île de l'Aube, l'ancienne zone de départ pour ceux qui n'ont pas suivi, et nous y a recrutés. Nouvelle cinématique pour nous expliquer un peu les enjeux actuels du monde dans lequel on se trouve, et nous voici en route pour la capitale du continent ! Mais pas avant d'avoir changé de tenue, bien entendu. Oh, j'ai perdu le string, mais je suis passée sur un haut de maillot de bain, tiens. Chevauchant un pégase, on fait donc notre entrée dans Vellica. Chaque déplacement nous fait survoler la zone avant d'atterrir, et c'est franchement cool à vivre la première fois. Terra était un très beau jeu à l'époque, et survoler Vellica avant de s'y poser faisait son petit effet. Le problème étant que ces animations sont relativement longues, et que la phase de level up a été tant raccourcie que vous allez passer plus de temps à vous déplacer en pégase qu'à jouer. Aussitôt arrivée en ville, on nous fournit une monture pour nous déplacer plus vite. Et chose que j'avais pas comprise vu que le jeu parle uniquement de la monture terrestre, mais le jeu nous offre aussi une monture volante. Monture, certainement ajoutée plus tard pour aller encore plus vite donc. Sauf que n'étant indiquée nulle part, je l'ai pas vue sur ma première run, et sans déconner c'est qu'elle a toute fin alors que je cherchais l'onglet des pets, que je suis tombée dessus, et autant dire que j'avais bien la haine. Le jeu nous offre aussi des pets simplifiant le level up solo via la poste. Et retenez bien qu'ils sont nommés assistants, parce que je cherchais désespérément un onglet de pets et que j'ai mis 3 heures à les retrouver après. On dispose donc, à condition de fouiller les menus, d'un cheval et il est capable de faire... ça. Et à partir de là, on reprend l'histoire du jeu telle qu'elle était à l'époque. Tout le monde est ainsi persuadé que nous sommes une nouvelle recrue venant de l'île de l'aube. Il qui, si je m'en fie à la carte, est une zone level 70, je tiens à le préciser. Tiens chelou, je me souviens pas qu'on avait le droit à me monture ici. On nous lance la cinématique d'intro de l'époque dans toute sa splendeur et résolution passée. On a même le droit à Samael, un type charmant, qui nous dit qu'on regrettera bientôt la chasse au porcidé. Porcidé level 70, je le répète. Et je pense que c'est le moment parfait pour ouvrir notre carte et analyser un peu le monde d'Arboréa. Voyez-vous, ce monde est divisé en trois grands continents. Celui au nord, est-ce qu'on ne pas, à l'époque il n'y avait rien là-haut ? On commence sur celui des humains dont la capitale est Velika et on va y réaliser tout le premier acte concernant la présence d'un espion. Pour se déplacer entre chaque continent, il faut forcément partir d'une capitale. De mon temps, on allait de zone en zone, avec chaque zone qui disposait d'une intrigue lui étant propre. Par exemple, on allait du côté de Poporia chez les... Chez les ? Faut suivre un peu, Poporia c'est les Popori, voyons. Côté Poporia, on avait une peste qui se répandait et dont il fallait trouver l'origine. La zone s'ajoutant par un donjon situé dans un manoir contrôlé par des vampires. Vous aviez aussi la zone des Elyne dont le scénario tournait autour d'une histoire de succession au trône et où se trouvait une académie qui m'a marquée parce que je me souviens avoir galéré à l'explorer seule. La quête principale, représentée par des symboles de quêtes rouges, servait de fil conducteur pour se déplacer de zone en zone et ensuite on y accomplissait les quêtes annexes pour découvrir l'histoire propre à la zone. Ils level up suffisamment pour progresser dans l'aventure. Et vous pouvez d'ores et déjà me demander... Mais voyons les édites ! Quelle quête annexe ? Et bien justement ! Il y a longtemps déjà, dans le but de simplifier et d'accélérer un maximum la phase de leveling, toutes les quêtes annexes ont été masquées. Elles sont toujours présentes si vous savez à quelle PNG vous adressez, mais sont devenues parfaitement inutiles puisque la quête principale rapporte largement assez en loot et en XP. Il y a donc carrément des cas où vous ne verrez tout bonnement pas une zone parce que devenu inutile. Vous vous souvenez de la ville des Elyne ? Ma phase de pex ne m'y a pas emmené. Vous ne franchirez jamais les portes de l'académie. Vous ne foulerez jamais le sol des collines célestes et n'y grouperez jamais pour affronter des Kuma et des Nagas. Et encore ici, je parle que des endroits dont je me souviens immédiatement sur le premier continent. Il y a donc beaucoup, beaucoup de contenu que les joueurs n'ont pas vu ces dernières années. Et qui dit simplification de phase de leveling, dit aussi que les donjons étaient de trop. Ça, je peux comprendre. Si la base de nouveaux joueurs est si faible qu'il en est impossible de trouver une équipe pour les premiers donjons, alors il semble logique de les rendre solotables. J'ai donc poursuivi ma suite de quêtes, admirant les skins ennemis et me souvenant de tous ces élites que j'avais galéré à affronter à l'époque, dans ce rush n'ayant qu'à clic gauche pour défoncer les boss. Après avoir fini une grande partie et m'étant acclamée par toute la ville pour les services rendus, je décide de me déco pour faire une pause, et lorsque je vais pour relancer... Oh, c'est incroyable le travail apporté dans la physique des pouces parfois. J'attaque alors la zone des popories, où une maladie se répand. Et là, surprise surprise, je découvre que le jeu me fait me téléporter à Touva pour aller plus vite, vu que de toute façon, j'ai aucune annexe à faire pour m'occuper en chemin. Je me souviens clairement avoir passé plusieurs soirs à l'époque pour parcourir toute la zone, y réaliser les quêtes annexes et arriver devant le donjon, alors que cette fois-ci, il ne m'aura fallu que 30 minutes. Clairement, c'est plus rapide de monter un perso au niveau maximum que de retrouver son compte et de se souvenir comment le jouer. Autre élément cool, à chaque entrée dans un nouveau donjon, on a le droit à un survol du dit donjon, et d'une présentation pour nous expliquer ce qu'on doit y faire. C'est en montant cette échelle que je me souviens de la belle époque où il fallait une team complète pour ce donjon, et on avait le droit à du RP des persos en jupe qui ne voulaient pas passer devant pour qu'on regarde leur culotte. On finit le donjon, donc la zone, et retour à Veduka où, en rencontrant la déesse en personne, on découvre que même les statues ont droit à leurs boobs. Fil conducteur ! Terra étant ce qu'il est, Aka, un MMO en fin de vie, il y a donc forcément des annonces mondiales à chaque événement pour montrer aux gens qu'il y a des choses à faire. Sauf que je suis nouvelle et que j'ai aucune foutue idée de ce qu'est le Bamarama, donc merci d'arrêter de me spammer pour me dire qu'il a débuté. On poursuit notre quête dans la zone du désert, et j'ai aucune idée de pourquoi ça m'est revenu à cet instant précis, mais ces feux-là, c'était pour pouvoir Régène, non ? Genre, on pouvait s'y asseoir et la vie remontait plus vite ? Pour cette vie, il faut casquer pour avoir ce qu'on veut. J'ai des flashs qui me reviennent par moments, c'est très étrange. Au bout de cette zone, on fait la rencontre des lions. Le héros BG sauveur de Velika que les haut placés veulent voir mort. Mais vu qu'il est BG et ténébreux, on préfère forcément lui faire confiance plutôt qu'écouter nos supérieurs. Après une quinzaine de minutes dans la zone, nous voilà donc repartis pour Velika. 15 minutes. Si je me suis souvenu que ces feux de ces morts servaient à illici, c'est pas pour rien, j'avais dû y passer des heures dans cette mine. Je comprends pas pourquoi ils font ça, sérieux. A quel moment retirer 99% du jeu, ça aide les joueurs à tenir jusqu'au niveau max et à rester. De retour auprès de nos chefs adorés, révélation ! On apprend que Samael n'était qu'un traître, alors qu'il semblait si adorable. Je vous passe la zone des pirates, vu que j'ai passé plus de temps MTP à la fin des zones qu'autre chose, et nous voici au grand moment où nous affrontons Samael et où, bien entendu, le grand héro BG d'Arxasuke Elyon n'arrive qu'après le combat. Parce qu'il faut pas trop lui en demander non plus. Et c'est sur ceci que s'achève à mon sens le premier acte de Terra, puisqu'on a tué le traître et qu'on va nous faire traverser l'océan pour passer sur le continent des elfes après quelques quêtes de remplissage. Spécial big up à Elyon qui m'offre calme des sous-vêtements pour me remercier d'avoir sauvé la ville. Quel amour cet Elyon ! Nous arrivons donc à Alemantaya, la cité des elfes et ville que j'adorais à l'époque. Et nous allons à présent aller faire la connaissance de la chef de cette belle cité. Je vous l'ai dit, le jeu a de bons arguments quand même. J'ai continué à jouer un moment pour faire la suite de quêtes du Chérit Freya, découvrir avec désespoir que depuis tout ce temps, j'avais une monture volante dans mon inventaire, et passer 20 minutes à comprendre comment utiliser des bons de mode qu'on m'avait donné alors qu'au final, je pouvais rien acheter avec. Bonus pour ce skill écrit en russe. Obtenant finalement une nouvelle tenue plutôt canon, je décidais alors qu'il était temps de m'arrêter de jouer, surtout que ce script fait déjà 7 pages. Au final, j'ai menti. J'ai joué jusqu'au niveau 62. Aidez-moi s'il vous plaît. Terra restera donc pour moi un TMMO au gameplay innovant pour le genre et sur lequel j'aurais passé beaucoup trop d'heures. Mais j'ai l'impression que la solution trouvée au déclin d'un MMO est toujours la même. Simplifier au maximum la phase de leveling pour que les joueurs aient rapidement accès au one game. Alors que pour moi en tout cas, la phase de leveling est un des aspects les plus importants d'un MMO. Et la simplifier au point d'en faire qu'une suite de 4 FedEx n'aide pas à y rester plusieurs heures. On perd forcément dans le process tout un tas d'étapes qui étaient pourtant mémorables. Que ce soit des zones marquantes, ou bien des ennemis difficiles sur lesquels on avait fait de belles rencontres. Après, je suis certainement qu'une vieille conne qui comprend pas que plus personne ne veuille passer des jours à monter d'un niveau, et je l'assume. Je vous recommande donc bien entendu pas de lancer le jeu pour le tester, vu qu'il ferme bientôt. Mais je tenais personnellement à le relancer même rapidement. Après tout, lorsqu'un MMO ferme, le jeu devient totalement injouable et est perdu à tout jamais. C'est pas semblable aux vieux jeux solo d'anciennes consoles qu'on peut relancer à tout moment, mais ça risque de devenir la norme dans l'univers vidéoludique si on continue à tout dématérialiser, ou à demander des connexions internet même pour les jeux solo. N'est-ce pas Xbox ? Pour conclure, merci à tous les adorateurs de créatures épargnées du fardeau de l'âge qui ont mis tout leur pognon dans leurs avatars et maintiennent le jeu en vie toutes ces années. En attendant, profitez de vos jeux tant qu'ils sont accessibles et souvenez-vous ! Le démat, c'est caca. Le physique, c'est la vie. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada